Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 5 de notre mini-série web sur les suppléments. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion de parler de l'Oméga-3, un supplément connu et méconnu à la fois. Donc, pour démystifier ça, j'ai en studio Elisabeth Débier. Merci d'être là avec nous. Merci Marie-Marie-Pierre. Je suis vraiment excitée de parler de l'Oméga-3 parce que je l'adore. Ah oui, on aime l'Oméga-3. Donc, c'est quoi l'Oméga-3? Oui, l'Oméga-3, c'est issu de poissons en fait. Donc, c'est sûr que si on a des allergies, on ne le prend pas. Mais l'importance, c'est qu'est-ce que ça fait l'Oméga-3. Donc, moi, c'est sûr que je conseille toujours l'Oméga-3 au niveau de ma clientèle pour de un, la diminution au niveau de notre inflammation. Donc, c'est exemple, on a envie de perdre du poids. On doit diminuer notre inflammation avant de pouvoir avoir des résultats. Donc, la prise d'Oméga-3 est essentielle. Le péristaltisme au niveau de notre intestin. Donc, souvent, on va parler de constipation. L'Oméga-3 travaille au niveau de la contraction de l'intestin pour l'évacuation des selles. Donc, vraiment efficace à ce niveau-là. C'est la synergie entre mes gras aussi. Donc, on va manger des Oméga-6 et 9. Les Oméga-3, avant de se rendre à la concentration qu'on a besoin, il faudrait beaucoup de poissons. Beaucoup de mercure aussi. Donc, ici, pour une gélule, on a 1000 mg. Donc, c'est extra concentré. Donc, on doit créer tout le temps. Mon corps, il cherche l'homéostasie, la synergie. Donc, si je mange des 6, des 9, je dois rationner avec les 3. Concentration, donc, utilisée au niveau des enfants, des adultes. Oui, c'est ça. C'est pour qui? C'est pour qui, qui peut prendre l'Oméga-3? Est-ce que nos femmes enceintes, les enfants, ils peuvent prendre l'Oméga-3? Oui, complètement. Dans le fond, la femme enceinte, c'est pratiquement obligatoire. Avec l'allaitement aussi pour que le bébé en ait. Donc, si on veut que notre bébé en ait, naturellement, on veut que notre enfant en ait aussi. On voit de plus en plus de troubles de concentration chez les jeunes, chez les enfants. On dit TDAH. Donc, l'Oméga-3 est prouvé que ça l'aide. Et on le voit énormément au niveau des performances scolaires, là, au niveau des enfants. C'est vraiment intéressant. Puis, ça agit aussi beaucoup sur l'humeur, la dépression. Ça m'arrive des fois de simplement l'oublier une semaine de vacances ou peu importe. Puis, sur l'humeur, c'est incroyable. Sur l'énergie de le prendre ou pas le prendre, ça a un impact sur ça. C'est incroyable. Oui, tout ce qui est système nerveux, en fait. C'est vraiment parce que ça agit au niveau du système nerveux complet. De là que, bon, ma digestion, mon inflammation, ma concentration. Donc, c'est tout des nerfs. Tout le monde devrait prendre l'Oméga-3. Puis, encore là, on fait attention aux sortes qu'on prend. Parce que je pense qu'il y en a que les taux d'absorption ou la qualité, ça ne va pas être nécessairement bon. Ça fait que c'est sûr d'y aller vers un Oméga comme de qualité supérieure. C'est ça. Oui. Peau non transparent, c'est hyper important. Il y a certaines compagnies qui vendent des peaux transparentes. On veut un peau comme ça. Celui-là est en gélules, donc les enfants l'adorent. Si vous avez des troubles digestifs, on le met au frugé d'air, on le met au congélateur, il tombe dans une autre partie au niveau de notre estomac. Juste parenthèse, des peaux transparentes, pourquoi on ne veut pas… Non, parce que l'Oméga-3 va mourir au niveau de ça. J'avais entendu quelque chose là-dessus que ceux-là, par exemple, vendus en pharmacie ou transparentes. Oui, c'est ça. Non, il ne faut vraiment pas de peau transparente. De là que quand ils sont en liquide, ils ont une bouteille un petit peu brunante en fait. Ou que la lumière ne pénètre pas. J'en ai essayé de la liquide aussi. Puis oui, c'est beau et super foncé. Oui, exactement, exactement. Vraiment intéressant. Super. Bon, mais ça fait le tour de l'Oméga-3 essentiel pour tout le monde. Merci, Elisabeth, d'avoir été là. Merci à toi, Marie-Pierre.